L'actualité ce mardi 24 novembre, les dentistes équipés pour faire face au Covid-19, contrairement aux incertitudes de la première vague. Les chirurgiens dentistes ont cette fois mis en place un protocole très strict pour pouvoir accueillir leurs patients. Reportage dans un cabinet dentaire de Mérignac à voir dans ce journal. Mobilisation des commerçants hier partout en France, notamment à Bordeaux. Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir, ils veulent alerter sur l'urgence d'une réouverture des commerces. On en parle avec le président du MEDEF en Géronde. Il est notre invité ce matin. La campagne de vaccination contre la méningite se poursuit ce mardi à Floirac. Une opération gratuite qui concerne 237 enfants de la commune et qui fait suite au décès foudroyant d'un petit garçon qui avait contracté l'infection il y a quelques jours. Mais d'abord cette alerte pollution aux particules fines. La préfecture a décidé d'abaisser la vitesse de 20 km heure sur toutes les routes du département de la Géronde. Avec la baisse des températures ces derniers jours, l'utilisation du bois comme moyen de chauffage provoque donc un épisode de pollution. Les personnes à risque doivent également limiter au maximum leurs activités et leurs déplacements. Dans l'incertitude, pendant le premier confinement, les chirurgiens dentistes se sont depuis équipés pour recevoir leurs patients en toute sécurité. Et le protocole sanitaire est forcément très strict pour faire face au Covid-19. Reportage dans un cabinet dentaire à Mérignac avec Christophe Chalano. Désinfecter entre chaque patient, désormais une routine, tout comme l'équipement de protection individuelle pléthorique dont disposent les chirurgiens dentistes, bien à l'opposé de ce qu'ils ont connu lors du premier confinement. J'ai donné toutes mes boîtes de gants au conseil de l'Ordre et après on m'a dit, quand le confinement s'est fini, on m'a dit qu'il faut en racheter. J'ai déjà payé trois fois plus cher que ce qu'on avait donné. Les masques aussi j'avais tout donné, on n'avait plus rien. Donc il a fallu se réapprovisionner et maintenant on a des stocks pour tenir presque deux mois en cas de pénurie d'approvisionnement. Donc on peut travailler correctement. C'est ainsi et à ce prix qu'ils peuvent aujourd'hui continuer à exercer et recevoir leurs patients, même si les mesures de prévention ont réduit de plus de 30% leur activité. Ça a été un coût supplémentaire pour le cabinet. Surtout, par exemple, les surbouzes qu'on change entre chaque patient, actuellement vous avez nos impressifs où on facture 5 euros le nettoyage du douze. Il faut compter trois bouses par patient, mais il y a un truc, il y a un peu de genre. On est obligé de décaler les rendez-vous parce qu'on sait que dans la journée, compte tenu des protocoles de désinfection, on ne va pas avoir le temps de soigner sérieusement tous les gens. Il n'y a jamais eu autant de délai dans le cabinet pour avoir un rendez-vous. Des cabinets dentaires pleinement ouverts désormais, mais le revers de la médaille, il vous faut patienter au moins trois semaines désormais pour un rendez-vous chez le dentiste. Et les commerçants, eux, sont mobilisés pour leur survie. Dans plusieurs villes de France, hier, ils ont organisé des manifestations pour alerter sur leur situation. Les commerces non essentiels sont fermés depuis presque un mois et certains craignent de lourdes conséquences. Vous le voyez à Bordeaux, hier, ils étaient une centaine sur la place de la Comédie. Le président de la République doit s'exprimer ce soir à 20h. Une allocution que vous pourrez suivre sur TV7 et où il devrait préciser les contours d'une prochaine réouverture des commerces. On en parle avec notre invité tout à l'heure, c'est Franck Allard, le président du MEDEF en Gironde. Et demain matin, vous pourrez suivre sur TV7 une matinale spéciale en réaction aux annonces faites ce soir par le président de la République. Dans l'actualité également, un préavis de grève illimité déposé à la maternité du CHU de Bordeaux à compter d'aujourd'hui. Le personnel soignant pointe à un manque d'effectifs. Il rejoint ainsi le mouvement national Nous sommes toutes maltraitantes qui dénonce le manque de sages-femmes pour accompagner au mieux les accouchements. La campagne de vaccination contre la méningite se poursuit ce mardi à Floirac en Gironde entamée hier. Elle doit permettre de vacciner 237 enfants mais aussi le personnel des écoles et du centre de loisirs. Une opération mise en place par l'agence régionale de santé et le département de la Gironde et qui fait suite au drame qui a touché une famille de la commune. Il y a quelques jours, un enfant de 3 ans est décédé après avoir contracté une forme grave de l'infection. C'est un reportage avec leur baissie. Raina et Lassana sont des élèves de l'école Pierre et Marie Curie, la maternelle de Floirac, touchée par la méningite. Sabrina, leur maman, a reçu une convocation de l'ARS. Elle n'est pas très rassurée. Beaucoup de questions. Avant de venir faire le vaccin, j'ai appelé mon médecin présent qui m'a complètement rassurée, qui m'a dit « Non mais allez-y, c'est pour leur bien, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'école. » Et puis je suis musée. Élèves, enseignants, personnels encadrants, près de 300 personnes ont été appelées à se faire vacciner contre le méningocoque B. Une vaccination large afin d'éradiquer la propagation de cette méningite. La vaccination, elle s'adresse vraiment à la communauté de vie des personnes. Donc là, en l'occurrence, les deux cas étant survenus dans une école maternelle, c'est vraiment l'école maternelle qui a été ciblée, élargie à une autre école maternelle où se tient un centre de loisirs qui était aussi fréquenté par des personnes, des enfants malades. Cette campagne n'intervient que deux semaines après le décès du petit garçon. Il a d'abord fallu vérifier de quelle infection il s'agissait pour proposer le vaccin adéquat. « Il a fallu s'assurer que le méningocoque détecté chez les enfants, retrouvés chez les enfants qui ont été hospitalisés, que le vaccin était bien actif sur ce méningocoque. » Pour la petite Lucie, l'épreuve est déjà derrière elle. « Est-ce que ça a été la petite piqûre ? » « Oui. » « Ça s'est bien passé ? » « Oui. » Parents et enfants seront pleinement rassurés dans un mois, une fois effectué le rappel de vaccin. Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, visitait vendredi l'un des chantiers du port de Bordeaux au bassin à flots. L'occasion pour lui de rappeler ses ambitions écologiques à propos de l'industrie navale. Il a présenté les contours d'un trafic maritime respectueux de l'environnement qui passe par l'énergie hydrogène. Écoutez. « Le port doit aussi prendre un virage par rapport à la transition environnementale, au réchauffement climatique, aux nouveaux échanges internationaux. Comment on répare les bateaux ? » « On a la chance d'avoir ce qu'on appelle des bassins d'Aradoub qui datent du XIXe siècle, qui sont formidablement entretenus. Et donc ce qu'il faut autour du port, c'est qu'on garde la capacité d'avoir des entreprises. Comment va-t-on faire évoluer le trafic du port ? » « L'idée pour nous, pour moi, c'est qu'on développe des emplois de qualité, des emplois de haut niveau de technicité. Je vous ai parlé d'hydrogène. C'est le carburant de demain. Pour les bateaux, peut-être pour les trains, peut-être pour les avions. En tout cas, il faut qu'on soit capable de le produire d'une manière verte. Il ne faut jamais être prétentieux quand vous lancez une stratégie industrielle. Parfois, on se trompe. Mais je ne pense pas qu'autour de l'hydrogène ou autour de la maintenance, qu'elle soit aéronautique ou navale, on se trompe. » Et à noter ce soir, une nouvelle manifestation contre le projet de loi dite « Sécurité globale ». Plusieurs collectifs, associations et partis politiques s'opposent notamment à l'article 24 de cette loi qui interdirait de diffuser des images de policiers. Un rassemblement à l'initiative de Bordeaux en lutte est prévu ce soir à 18h30. Ce sera cette fois Place de la Comédie à Bordeaux. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.